On te donne la fonction position d'une particule, S de t, et sachant que cette particule change au moins une fois de direction pendant les 6 premières secondes, on te demande la distance totale qu'elle parcourt durant ces 6 premières secondes. Alors, comment est-ce qu'on trouve la distance parcourue lorsqu'on a une fonction position ? Alors la fonction position, elle ressemble à quoi ? Par exemple, ici la particule S de 0 est égale à 0, donc elle commence à la position 0, sachant que ça c'est l'axe position. Et ensuite, imaginons que pendant un certain temps, donc pendant les 2 premières secondes, elle bouge vers la droite, cette particule, et elle va arriver ici à S de 2. Et ensuite, pendant le reste du temps, elle va bouger vers la gauche, c'est pas ce qui est en train d'arriver, et là je donne juste un exemple pour comprendre. Imaginons qu'elle bouge vers la gauche et qu'elle arrive ici, après 6 secondes, à la position S de 6. Ok, donc la distance totale qu'elle parcourt, il faut appliquer la relation entre distance et position. Donc la distance parcourue, c'est la valeur absolue de la position finale moins la position initiale. Tu vas voir que c'est assez logique comme formule. La distance que j'ai parcourue pendant la première phase ici, où la particule bouge vers la droite, c'est cette distance-là, donc position finale moins position initiale, c'est-à-dire S de 2. Et ensuite, durant une deuxième phase, elle a bougé vers la gauche, et j'ai parcouru, donc la particule a parcouru la distance S de 6 moins S de 2. S de 6 moins S de 2, et attention, il faut que je prenne la valeur absolue, parce que j'ai un négatif moins un négatif, mais une distance est toujours positive. Donc je prends la valeur absolue de cette différence. La différence entre deux positions, c'est une distance parcourue. Et là, la complexité, c'est qu'on change au moins une fois de direction pendant les dix premières secondes. Donc il faut que je découpe en plusieurs phases. À chaque fois que je change de direction, il faut que je repère à quel moment je change de direction, et trouver la distance parcourue pendant chaque phase, en utilisant valeur absolue de position finale moins position initiale. Comment est-ce que je fais pour connaître ces instants-là ? Cet instant, par exemple, après deux secondes dans mon exemple ici, comment je fais pour connaître cet instant où la particule change de position ? Je sais que quand la vélocité de la particule est positive, donc quand v2t est plus grand que 0, la convention, c'est que la particule est en train de bouger vers la droite, et dans le cas contraire, lorsque la vélocité est négative, je suis en train de bouger vers la gauche. Donc ça veut dire que quand la vélocité est égale à 0, je suis en train de changer de direction à cet instant-là. Donc l'idée, c'est déjà de trouver l'expression de la fonction vélocité de la particule, et ce qui est assez sympa, c'est qu'il s'agit de la dérivée de la fonction position. Et la dérivée de la fonction position, ça nous donne quoi ? Ça nous donne 2 tiers fois 3t² moins 2 fois 6t, donc moins 12t, plus 10. Donc là, j'ai 3 divisé par 3, ça me donne 1, et je peux factoriser par 2, j'obtiens 2 facteurs de t² moins 6t plus 5. Et là, pour factoriser cette expression, je pourrais essayer de trouver le discriminant et les racines. Ici, v2t est égal à 0, mais pour factoriser ça, je peux le faire de tête, c'est assez simple. Moins 1 moins 5, ça fait moins 6, et moins 1 fois moins 5, ça fait 5. Donc, les deux racines, c'est 1 et 5. J'ai 2 fois t moins 1 fois t moins 5. Et tu peux redévelopper cette expression, tu trouveras qu'il y a bien équivalence entre ces deux expressions. Donc, v2t est égal à cette expression, et donc v2t est égal à 0. Donc, la particule change de direction à quel instant ? À l'instant t égale 1 et t égale 5. Donc, c'est ces instants-là qui m'intéressent pour découper mon problème en plusieurs parties. Ok, ce que j'ai envie d'obtenir à la fin, c'est quoi ? J'ai envie d'obtenir, pour t est égal à 0, 1, 5 et 6, j'aimerais bien obtenir ma position. Ma position en 0, c'est 0. Et ensuite, j'aimerais bien obtenir s de 1, s de 5 et s de 6, parce que je sais que la réponse finale à mon problème, donc c'est valeur absolue de s de 1, plus valeur absolue de s de 5 moins s de 1, qui est la distance parcourue entre t égale 1 et t égale 5, dans une seule direction, plus s de 6 moins s de 5, en valeur absolue, s de 6 moins s de 5. Ok, et pour trouver la valeur de ce calcul, donc là, je vais économiser un peu de temps pour nous deux, on ne va pas trop perdre du temps à faire du calcul. Pour trouver s de 1, s de 5 et s de 6, je vais sortir la calculatrice. Donc, déjà, je vais l'allumer. Et aller, donc là, j'ai déjà pré-rentré notre fonction 2 tiers de x cube moins 6t carré plus 10x. Ça, c'est ma fonction position, et j'ai rentré des x au lieu des t pour que la calculatrice comprenne ce que j'ai envie de faire. Et ensuite, ce qui m'intéresse, c'est le tableau de valeur de cette fonction, plutôt que le graphique. Et le tableau de valeur, il me donne quoi ? Il me dit que s de 1, il est égal à 4,67, donc 4 plus 2 tiers. Donc, on va l'écrire pour s'en rappeler. 4 plus 2 tiers. Ensuite, j'ai s de 5 qui est égal à moins 16, moins 2 tiers. Donc, à la position 4 plus 2 tiers, je change de direction, et ensuite, je vais jusqu'à la position moins 16, moins 2 tiers, donc vers la gauche. Et ensuite, je change de direction une fois de plus, et je vais jusqu'à la position moins 12. Donc là, je rebouge vers la droite, et j'aboutis à la position moins 12. J'ai maintenant tout ce qu'il me faut pour faire mon calcul. Ici, d'abord, je parcours une distance s de 1, donc quand je vais de ici à ici, qui est égal à 4 plus 2 tiers, donc 14 tiers. Ensuite, je continue avec s5 moins s1, qui est la distance que je parcours entre 4 plus 2 tiers et moins 16 moins 2 tiers, et ça me donne quoi ? En valeur absolue. Ici, entre 4 et moins 16, il y a une distance de 20, et entre 2 tiers et moins 2 tiers, il y a une distance de 4 tiers. Donc ici, j'ai 20 plus 4 tiers. Très bien, il me reste finalement cette distance que je parcours pendant la troisième phase, où je rebouge vers la droite, et je vais de moins 16 moins 2 tiers jusqu'à moins 12, donc j'ai parcouru 4 et 2 tiers. Et 4 plus 2 tiers, on l'a déjà calculé, ça fait 14 tiers. Et je vais tout mettre au même dénominateur, donc ici, 20 c'est la même chose que 60 tiers. Et donc, résultat du calcul, j'ai parcouru cette distance vers la droite, puis cette distance vers la gauche, puis cette distance vers la droite. Donc, conclusion, j'ai parcouru une distance totale de 14 plus 60 plus 4 plus 14 divisé par 3. Donc ça fait 74 plus 4, 78 plus 14, 92. 92 divisé par 3. Et voilà ma réponse finale. Voilà la distance totale parcourue par ma particule pendant les 6 premières secondes. Sous-titrage ST' 501